Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode mythologique. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la mythologie scandinave à la découverte du dieu Mimir, l'un des dieux les plus fascinants de la mythologie nordique. Nous allons voir l'histoire du dieu de la sagesse et de la connaissance lorsqu'il sera décapité et placé sur l'arbre monde Yggrasil et lorsqu'il acquérera l'omniscience des événements. Sous-titrage ST' 501 Quelques temps après l'âge de la création, l'arbre monde Yggrasil reliait les 9 mondes entre eux. Ces 3 racines s'enfonçaient profondément dans la terre afin de connecter les mondes du dessous avec l'arbre sacré. L'une des 3 racines était connectée au monde de glace, le Jotunheim, la résidence des géants de glace, les ennemis des dieux. C'est dans ce lieu, sur cette racine de l'arbre monde que s'écoule la source de la sagesse et de l'intelligence. Afin d'éviter que n'importe qui s'en approche, elle était gardée par un dieu du nom de Mimir et ce dernier en buvait une coupe tous les jours avec la corne Galahorn qui lui accordait de nombreuses vertus de sagesse et d'intelligence. Le dieu Mimir faisait partie de la famille des Ases tout comme Odin ou Thor. Mais cette famille divine était en conflit avec les autres dieux qui portent le nom de Van. Finalement, après une longue période de conflit, la guerre prit fin entre les deux factions divines qui arrivent à un consensus pour la coexistence pacifique. L'accord stipule qu'ils devront faire un échange divin ou d'otages suivant les points de vue, ce qui permettra à la fois d'avoir des moyens de pression sur l'autre camp mais également de créer des liens fraternels malgré leurs différences. Le camp des Van décide d'envoyer leurs meilleurs éléments avec la déesse Freya, son frère le dieu Frère et le dieu Njord. Ils attendent en retour des divinités de haute qualité afin de les remplacer au sein de leur camp. Mais les dieux Ases ne voient pas tous d'un très bon oeil cet accord et décident de duper l'autre faction. Ils décident d'envoyer Mimir, le dieu de la sagesse et de l'intelligence, ce qui semblait être un bon choix. Mais ils choisissent également Oenir, qu'ils présentent comme un dieu plein de courage et de charisme mais également le chef de leur camp. Une fois arrivés dans le camp des Van, les dieux Ases se présentent mais rapidement les Van comprennent que Oenir est très loin de la description qui leur avait été faite. Il est sot, indécis et marmonne des phrases qui n'ont aucun sens à longueur de journée. Seule la présence de Mimir lui permet de garder un semblant de cohérence. Les Van attendaient un guerrier et se retrouvent avec un dieu touché de folie. Les choses se passent bien pendant quelques temps mais lors des absences de Mimir, le joyeux Oenir n'arrête pas d'ennuyer les autres dieux et persiste à faire des actions sans le moindre sens et surtout, il est incapable de prendre la moindre décision sans son acolyte. Au bout de quelques temps, les Van n'en peuvent plus et décident de se venger des Ases. Ils attendent le retour de Mimir et se saisissent de lui afin de le décapiter. Une fois l'acte accompli, ils envoient sa tête dans le pays d'Asgard afin de bien faire passer le message. Les Ases ne veulent pas déclencher une nouvelle guerre malgré cet affront. C'est alors le père des dieux, Odin, qui prend les choses en main. Il récupère la tête de Mimir et l'enduit d'herbes magiques afin qu'elles ne se décomposent pas et prononcent des incantations magiques afin de lui redonner vie. Odin emporte la tête de Mimir là où coule la source de la sagesse et de l'intelligence et l'installe sur un petit puits de pierre dans lequel s'écoule l'eau magique de l'arbre monde. La fontaine prendra le nom de Mimirsbrune ou Fontaine de Mimir. Le dieu ressuscité n'a plus la capacité de se mouvoir mais à la place, il fusionne progressivement avec la source magique et développe d'étranges facultés bien au-delà de la seule sagesse et de l'intelligence et notamment la préscience des événements futurs. Les dieux viennent régulièrement poser des questions à la tête de Mimir afin d'avoir des réponses sur les grands mystères car Mimir avait accès aux secrets occultes et pouvait connaître les événements du futur comme du passé grâce à sa connexion avec l'arbre monde. Mimir était devenu en quelque sorte le porte-parole de la sagesse infinie. Il avait accès aux secrets des origines, aux mystères qui précèdent la collision des mondes de feu de Muspelheim et de glace de Niflheim. Une sagesse qui remonte à l'époque du gouffre géant Ginnungagap bien avant la naissance d'Imir et même de la vache nourricière Odumla. Il pouvait aussi connaître le destin des hommes et des dieux et ceci même jusqu'à la fin des temps lorsque le géant Sourth embraserait le monde lors du Ragnarok. Odin lui-même ne possédait pas un tel pouvoir et décide finalement de se rendre à la fontaine afin d'obtenir la sagesse. Mimir accepte qu'Odin s'abreuve à la fontaine mais également de lui révéler les plus grands secrets. Cependant, il y aura un prix à payer. Odin devra sacrifier l'un de ses yeux. Le père des As accepte et reçoit la révélation tant attendue. Il est désormais empli de la sagesse de l'arbre monde mais bien plus encore, il connaît maintenant le rituel à accomplir afin que le secret des runes lui soit révélé. Par la suite, Odin suivra les instructions et ira se pondre à une branche de l'arbre monde puis s'empalera lui-même sur sa lance Gungnir pendant 9 jours et 9 nuits afin que le secret des runes lui soit révélé. Le père des dieux en fera ensuite don aux hommes qui bénéficient toujours de l'écriture sacrée grâce au sacrifice d'Odin mais également grâce aux révélations de la fontaine magique. Mimir continua de répondre aux questions de tous ceux qui venaient à lui jusqu'au jour du Ragnarok où les dieux viendront une dernière fois demander conseil à celui qui était en possession de la préscience de l'infini. La légende du dieu Mimir est intéressante à plus d'un titre. Certes, il est quasiment impossible contrairement à d'autres mythes de faire une quelconque allégorie sur un événement historique. Il ne s'agit pas du tout d'un récit réel qui a été augmenté sous une forme légendaire pour devenir un mythe fondateur. Là, dans ce cas de figure, nous sommes simplement sur un conte philosophique dans le but de véhiculer un enseignement ou du moins un message allégorique. Alors, tout d'abord, le fait que Mimir soit décapité lui donne un côté statique, un côté fixe, comme une pierre, ou une roche, ou une sculpture si vous préférez. Et là, on va retrouver des mythes équivalents avec les Béthiles, les fameuses pierres sacrées. Dans les religions de l'antiquité, que l'on trouve en Anatolie, mais également en Mésopotamie, en Arabie, sur les terres celtiques, nordiques, ou même chez les Slaves, un petit peu partout, on va retrouver ces connotations de pierres sacrées. Il s'agit en général d'un lieu, d'un sanctuaire, dans lequel est effectuée une hiérophanie, c'est-à-dire une sacralisation cosmogonique du lieu, et des rituels bien sûr, et où on consulte cet espace dans le but de se mettre en connexion avec le divin. Or, qu'est-ce que permet Mimir ? Il permet d'avoir accès à la connaissance et la toute-puissance de l'arbre-monde Yggrasil. C'est un accès direct à la sagesse et à la connaissance. Alors, vous allez me dire, dans le cas des Béthiles, ce sont des hommes qui cherchent à entrer en communication avec des dieux. Mais il ne faut pas oublier que dans les traditions nordiques, mais également dans les traditions celtes, les dieux sont très semblables aux hommes en réalité. Et on pourrait dire que ce sont plutôt des modèles, des archétypes de héros, si l'on peut dire. Or, qu'est-ce que fait le dieu Odin, mais également les autres dieux ? Ils vont consulter le Béthile sacré, le lieu de la hiérophanie, la tête de Mimir, si vous préférez, dans le but d'entrer en communication avec les forces invisibles et surtout l'accès à cette connaissance et cette omniscience de tous les événements passés, présents et futurs. Et c'est là, me semble-t-il, l'allégorie de la tête de Mimir, ce point d'ancrage fixe, ce lieu de hiérophanie, de communication avec les secrets du divin. Un autre point intéressant est celui de l'écriture sacrée ou de l'alphabet runique. Eh bien, il se trouve que dans les mythes nordiques, l'écriture est sacralisée. Ce n'est pas simplement des lettres qui permettent de communiquer, c'est une sorte de langage divin, sacré encore une fois, qui permet d'avoir un effet sur les événements, donc un effet magique, mais qui permet également d'avoir accès à la connaissance des événements du passé et du futur. Donc, l'on pourrait dire en fait que l'alphabet sacré, les runes, sont une extension, un prolongement de la sagesse et de la connaissance de l'arbre mondique de Graside. Or, le fait de sacraliser son système d'écriture que l'on retrouve dans les peuples nordiques se retrouve de façon équivalente, par exemple, chez les Hébreux, mais également chez les Phéniciens, avec ces fameux alphabets sacrés, le langage de Dieu, comme l'on dit, chez les Hébreux, qui permettent d'avoir des accès à la magie ou des événements prophétiques. Dans la tradition ésotérique de la Kabbalde, par exemple, l'alphabet sacré des Hébreux permettrait, par des logiques numériques, d'accéder à certains secrets. Et nous trouvons la même chose fondamentalement chez les Scandinaves, avec ces runes qui ont des vertus magiques dans leur essence propre. Pour conclure, il nous faut aborder le dernier point de la légende. Souvent, l'on se concentre sur la tête de Mimir, mais c'est oublier que ce n'est pas lui en soi qui possède la sagesse et la connaissance. Il ne la détient qu'uniquement par le fait que sa tête a été posée sur la fontaine de la sagesse et de la connaissance qui jaillit de l'arbre monde. Donc, Mimir est un vecteur de transmission. Et cela pourrait faire une analogie avec la fontaine, la légende de la fontaine de Jouvence que l'on trouve dans la tradition celtique, mais également dans la tradition grecque ou encore sous d'autres vocables dans différents lieux de la planète. On va trouver également une analogie si l'on voulait avec le Saint Graal. Le Saint Graal qui est avant tout un contenant, un vase, une coupe, un plat, peu importe, qui possède en lui le fluide vital de la connaissance mais qui pourrait apporter l'immortalité, la sagesse et tout un tas d'autres vertus. On pourrait faire, pour finir aussi, un parallèle avec les fontaines sacrées que l'on va retrouver de façon tout à fait habituelle dans la culture celtique. Ce sont des lieux sacralisés par les anciens druides où jaillit la connaissance. Une fontaine, un lac, une rivière, peu importe, cela peut varier. Ce sont les lieux de résidence dans la mythologie des vouivres de ces entités initiatrices, manifestations chtoniennes de la Terre qui deviennent des guides pour l'initiation ou si vous préférez accès à la sagesse et à la connaissance. Et c'est là, me semble, le lien fondamental, l'intérêt fondamental de la légende de Mimir c'est qu'il est un vecteur de transmission de la même façon que la Piti de Delve ou encore la Sibyl à Rome. C'est une personne qui est dans un lieu propice, un lieu sacré par une hiérophanie et qui est en connexion, qui met la connexion entre les hommes et les dieux. La Piti de Delve transmet les messages divins aux hommes de la même façon que Mimir transmet la connaissance sacrée aux hommes ou même aux dieux dans le cas d'Odin. Dans tous les cas, j'espère que vous aurez apprécié la découverte de la légende de Mimir et pensez comme d'habitude à liker, partager et commenter la vidéo et poser vos questions si vous en avez. Vous pouvez également soutenir ma chaîne via le site Tipeee, un site de financement participatif qui me permet de continuer mon travail de façon libre et indépendante et en contrepartie vous aurez accès à des vidéos privées plus techniques, les académias. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Arcana et Mystère du Monde où on parle mythologie, histoire, mais également archéologie et des sciences occultes. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501